Bonjour, je suis Julien Royer, je suis chef et copropriétaire du restaurant Odette à Singapour. Odette, c'est un hommage à ma grand-mère maternelle. C'est la personne qui m'a montré combien d'émotions, de joie et de plaisir on peut donner aux gens à travers la cuisine. Mon mentor, ça a été M. Bernard Andrieux. J'ai eu un passage chez Michel Brasse quand j'étais jeune aussi, qui m'a ouvert les yeux. Donc c'était deux étapes importantes de ma carrière de cuisinier. Mais au-delà de ma formation avec les chefs étoilés, je pense que ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'était de cuisiner chez moi, avec ma famille, avec ma maman, avec ma grand-mère, avec les produits de la ferme parce qu'on avait de bons ingrédients qui étaient sourcés ici, chez nous, à la ferme. Ma cuisine, c'est une cuisine française dans l'ADN. Et ici, à Singapour, on est un petit peu dans le carrefour de l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup, beaucoup de différents agrumes qui sont très intéressants. Donc c'est une cuisine française qui est largement ouverte sur le monde, avec un accent asiatique aussi bien dans le goût que dans l'esthétique. Pour la business class, nous nous sommes orientés vers une cuisine confortable, vers une cuisine vraiment de goût, cuisinée avec amour, mais surtout basée sur des bons produits. Pour la business class, par exemple, on a fait quelque chose de très gourmand et de très classique en même temps. C'est un pot-au-feu un petit peu contemporain. On a utilisé un plat de côte de bœuf qu'on a fait braiser et glacé dans son jus. Ça sera servi avec une mousseline de céleri fumée et l'association des légumes pot-au-feu, à savoir carottes, oignons, céleri et poireaux. Pour la première classe, nous avons voulu marier la cuisine française avec quelques notes d'épices ici et là. Et on a voulu vraiment se baser sur une cuisine d'ingrédients avec toujours une sauce, un jus, un ragoût qui va vraiment apporter la gourmandise au plat. Donc la notion de gourmandise pour la première classe a été très très importante. On a revisité un petit peu un classique de la cuisine française qui est le canard apicius. Donc on a préparé une cuisse de canard apicius avec des épices apicius. Donc il y a le carville, le cumin, la coriandre, le poivre rose avec une petite glace au miel. Et ça sera servi avec des pommes-fruits et des petits segments d'orange également agrémentés d'un jus de canard. Alors je suis très honoureux d'être invité par Air France à cuisiner à bord de la ligne Singapour-Paris. Et pour moi c'est vraiment un honneur d'être dans la lignée des chefs comme Alain Ducasse, comme Michel Roth, comme Régis Marcon, Anne-Sophie Pic et tant d'autres, qui ont collaboré avec Air France depuis de nombreuses années. Donc je suis très honoré et très content de participer à ce programme. J'espère que les passagers de la business comme de la première vont apprécier le travail qui a été effectué, que les recettes plairont aux passagers et que la collaboration avec Air France continuera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada